Musique Nathalie Romathé, jardin potager du château de Miroménil. Autour du château, il y avait tous les éléments indispensables autour d'un château. Donc effectivement un verger, un jardin potager, mais également des cours de ferme autour, avec des fours à pain, avec des pressoirs pour le cidre, pour les pommes, et puis des bois et des champs. Et la constitution de cet endroit est presque intacte depuis le XVIIIe siècle. Quelques terres en moins, évidemment, mais on a toujours le même équilibre. C'est-à-dire qu'il y a 200 hectares, 100 hectares de champs, 70 hectares de bois et 30 hectares de parcs. Et tout ça permet d'avoir un lieu avec des relations économiques entre les diverses entités qui sont absolument indispensables. S'il n'y avait pas eu de château, il n'y aurait pas eu de jardin potager. Le jardin potager de Miroménil existe grâce au château. Il permettait de nourrir les habitants du château, comme il permet encore aujourd'hui de nourrir les habitants du château. Donc les murs qui sont tout autour, qui sont des murs qui datent du XVIIe siècle, sont là pour témoigner de l'ancienneté de ce potager. Procédé génial qui était inventé pour protéger du vent, pour concentrer la chaleur et éviter les vols. Ce qui pousse ici, en général, a trois semaines d'avance sur ce qui pousse dans les alentours, grâce à ces murs. Quand grand-maman a repris le jardin potager après la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle a eu envie de faire pousser des tas de légumes et des tas de fruits pour nourrir la famille, elle a écouté ce que les gens disaient dans les alentours. Les gens disaient « la terre n'est pas bonne, il ne fera jamais rien pousser là, c'est l'homme-là ». Normalement, il était considéré comme un hors-saint, un étranger, comme le dit Mopassan. Plutôt que de décaisser, de creuser, elle a fait apporter des tonnes et des tonnes de bonne terre, enrichie avec du bon fumier de cheval. Elle a dessiné quatre grands carrés avec des alentours en croix, en gazonnée. Cette culture en hauteur nous oblige à apporter des tonnes de terre chaque année, de façon à conserver la bonne hauteur. D'autre part, elle est parfaite en Normandie, puisqu'elle permet à l'eau de s'écouler correctement et de drainer le terrain. Ce sont deux avantages. Dans ce jardin potager, vous avez quatre grands carrés de terre. avec des lignes de légumes, mais entrecoupées avec des lignes également de fleurs et de fruits. L'objectif a été vraiment d'avoir à la fois un potager dit de ce nom, c'est-à-dire fonctionnel, qui puisse nourrir la famille, mais également qui puisse produire des fleurs pour pouvoir faire des bouquets de fleurs dans le château. Donc à la fois un mélange de légumes et de fleurs, mais pas que les petites fleurs utiles à la production des légumes. Et puis, il y a également ce qu'on appelle les mixed borders, les plates-bandes mélangées avec les vivaces et les annuels, qui ont été introduits dans les années 50, ici. Alors là, il y a de quoi complètement s'éclater, aussi bien en termes de variété de plantes qu'en termes de couleurs. Il y a des associations extrêmement précieuses et intéressantes et qui sont réalisées par le jardinier Jérôme Buisson. Donc il faut qu'on ait un jardin assez fleuri du printemps jusqu'à l'automne. Et à la fois, on a aussi des mixed borders de plantes annuelles et vivaces pour accueillir le public. Donc on essaye de garder le jardin un peu dans l'esprit jardin ancien de château. Donc on a des fleurs qu'on retrouvait telles que les ignas, des mufliers, ce qu'on retrouvait un peu dans les anciens jardins. Et les légumes, c'est pareil. On essaye de garder les anciennes variétés pour justement faire connaître aux gens un peu ce qu'on avait à l'époque. On a le chou de Saint-Sens, on a le radis noir de Cambrai. Et puis, toutes sortes de légumes, tels que les choux fleurs, le poiret décoratif. On a le chou redbord aussi, qui est assez joli, à feuilles frisées, qui sert de décor, mais qui est aussi comestible. Et on essaye de garder un peu les légumes anciens oubliés et puis les légumes régionaux. Il y a une complicité, moi je n'y connais rien. Je ne suis pas jardinière, ni de métier, ni de formation. J'ai juste des coups de cœur et voilà. Et lui est vraiment le technicien et l'artiste. Donc ensemble, il est vrai que nous déterminons les fleurs, nous déterminons les légumes et on voit comme ça d'une année sur l'autre qu'il peut aller. Il a des idées un peu fixes, mais j'en ai aussi. Donc on arrive comme ça à avoir des mélanges et il trouve souvent dans une commande quelques surprises. Parce qu'il est vrai que je rajoute certaines fleurs qui me tapent dans l'œil et que l'aiment bien. On peut introduire une fleur, voir la façon dont elle pousse et si effectivement elle se tient bien, comme le dit Jérôme, eh bien on a le droit de la garder. Et donc d'une année sur l'autre, comme ça, on peut arriver à avoir des nouvelles fleurs qui peuplent le potager. Je crois qu'il est très marqué, enfin ce que je ressens, ce potager, par celle qu'il a créée, par grand-maman et par mes souvenirs d'enfance ici. Il est vrai que j'ai eu envie de retrouver les fleurs que je connaissais petites. Ça c'est sûr. Et en même temps, ouvrir aux nouveautés. Voilà. C'est une espèce de mélange. Et puis surprendre, amuser. Il n'y a rien de pire que la vie quand elle est triste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada